Musique Bienvenue dans cette vidéo sur One Day One Travel, c'est la dernière étape de notre voyage aux Philippines. Bienvenue à Badawan. Et là on sort tout juste de l'avion qui est juste derrière, c'est l'avion avec la compagnie Air Swift pour atterrir directement à El Nido. Et bien là on est directement sur le tarmac. Et je crois qu'après un vol comme ça, c'est une heure d'avion depuis ses bouts, on n'avait jamais fait un buste en ce genre. Et ouais, c'est le jeepney, c'est le moyen de transport réputé et bien pratique aux Philippines. Et nous sommes à El Nido, plus particulièrement sur la plage de Korong Korong où on va passer les trois prochains jours. Et oui, on va aller voir des beaux îlots, des lagons, on va faire plein plein de choses et là on va commencer en bateau. Voilà, donc en fait il y a plusieurs options pour aller visiter toutes les îles de l'archipel des Baquit. Souvent il faut louer une banca ou partager la banca avec 10, 20, 25 personnes. Donc nous on a décidé de faire un petit peu autrement. On a pris rendez-vous en fait avec un skipper qui a un bateau privé. Aujourd'hui on va se retrouver à une petite dizaine, je crois qu'on va être neuf sur le bateau pour aller visiter justement tous les attraits des îlots qui sont autour, qu'on va vous montrer dans un instant. Et sinon les autres options c'est qu'il y a quatre ou cinq tours différents à faire. Ça s'appelle le tour A, B, C, D. Et en fonction de ce que vous voulez faire, snorkeling, des caves, des caves, des grottes à visiter, des lagons. En fait vous choisissez le tour qui vous convient ou si vous restez plusieurs jours, vous pouvez tous les faire les uns à la suite des autres. Et à Nido et la plage de Koron Koron, ça ressemble à ça. En fait ça donne un petit peu l'impression d'être à la baie d'Along ou au milieu des îlots du sud de la Thaïlande. C'est vraiment spectaculaire. Et comme là en fait on est plein ouest, le coucher de soleil est spectaculaire. Allez là ce matin, il faut qu'on marche un petit peu, on va au sud de la plage pour aller rencontrer notre skipper. Bon on arrive sur un autre spot, là on est au spot Admin apparemment. C'est un spot où on peut faire du snorkeling et apparemment on peut y voir aussi quelques tortues. Là on a quitté Small et Big Lagoon qui sont des endroits merveilleux mais un peu dénaturés à cause du monde qui s'y trouve. Donc si vous avez l'occasion, louez plutôt une barca en tout début de journée à 6-7 heures pourquoi pas pour être tranquille. Le lieu doit être magique qu'on est tout seul. C'est sympa mais avec beaucoup de monde, c'est un peu moins cool. Et bien nouvelle étape de cette journée magnifique sur les îles paradisiaques autour de El Mino. On est donc arrivé sur Antaloula Beach et voilà comme vous voyez une plage magnifique de sable blanc aux eaux cristallines, proche d'une paroi vertigineuse comme ça, pleine de végétation. C'est vraiment idyllique. Voilà et on vous présente notre bateau pour la journée avec notre capitaine et puis on a deux membres de l'équipe pour nous aider pour faire le snorkeling. Ici on a trouvé un nouveau spot. C'est là où on va déjeuner. Et là franchement c'est la plage parfaite. Bon ça va être difficile et vous devez répondre la plage parce que c'est un nom imprononçable. On vous mettra tout ça sur le blog. En tout cas c'est là où on va avoir notre déjeuner. Donc là on est arrivé à Snake Island. C'est l'île que vous voyez derrière moi. Apparemment il y a pas mal de singes assez joueurs. Donc on va aller se balaer dans la forêt et avoir un point de vue en haut de la colline. Et cette petite île en fait est reliée à celle qui est derrière par un banc de sable et du coup à marée basse. Mais on peut carrément aller à pied de l'une à l'autre. Voilà pour notre dernier stop. On a vraiment trouvé un endroit paradisiaque. Là on est au nord de l'île de Cadlao qui est en face juste en face de El Nido. Et là on a trouvé enfin un spot où il n'y a quasiment personne. L'eau est d'une couleur magnifique pour le turquoise, le vert et le bleu. On a retrouvé de palaises de calcaire comme ça à pique. C'est juste magnifique. Donc voilà ça conclut notre journée d'exploration de l'archipel de Bakhuit. Si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à laisser plein de pouces bleus, la partager avec tes amis pour la faire découvrir cet endroit magnifique. Franchement on a vu d'autres voyageurs et ils mettent ça encore au-dessus de la baie d'Along. Au Vietnam. C'est vraiment un paysage vraiment incroyable. Et du coup tu peux retrouver nos aventures dans les autres vidéos qu'on a tournées aux Philippines. Donc ce que je te conseille c'est de t'abonner à notre chaîne. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada